Merci beaucoup, Jolie devrait venir parler de votre dictionnaire amoureux. Alors d'abord, on a deux étudiantes qui vous poseront aussi quelques questions. Alors avant d'aborder directement le livre, puisque c'est pour ça que vous êtes venu quand même, un mot peut-être sur, rappelez votre parcours, mais vous avez quand même un parcours assez à la fois intéressant et à la fois riche. Oui, oui, j'avais une obsession, c'est de quitter la poétique avant qu'elle ne me quitte. Je crois que c'est une sage leçon de l'amour et j'ai été longtemps juge d'instruction, j'ai quitté la magistrature. Je me suis engagé en politique et après le conseil constitutionnel, je voulais entamer une nouvelle vie. Quoi de plus extraordinaire que de découvrir, d'apprendre, de comprendre, de regarder des choses nouvelles. Et donc, je ne fais plus de politique, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique. Ça ne veut pas dire que j'ai un regard nostalgique. Non, chaque époque correspond à un moment. Mais maintenant, c'est une nouvelle vie, c'est la vie de l'écriture, de la radio, de la télévision. Vous n'étiez pas intéressé par la primaire pour vous présenter. Non, parce que j'ai toujours dit que la primaire allait déglinguer toutes les institutions. Et c'est ce qui se passe. Donc je suis très opposé au principe de la primaire. L'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, ce qu'il représente, ce qu'il incarne, ce qu'il propose et le peuple de France. On se met dans la main, aujourd'hui, des partis politiques. Et pour gagner les primaires, il ne faut non pas avoir un langage qui convienne à l'ensemble de la nation, il faut avoir un langage qui convienne aux militants d'un parti qui vont aller voter aux primaires. Et après, on se trouve en grande difficulté. Donc, j'ajoute, c'est une première raison. Une deuxième raison, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'avec les primaires, puisqu'on est dans un quinquennat, le président de la République est élu. Il faut, avant de gouverner, il faut attendre l'élection législative. Et puis, deux ans avant le terme de son mandat, on commence à s'agiter sur les primaires. Et donc, la France est un pays difficile à gouverner. Si le gouvernement, le président de la République n'a que trois ans pour gouverner, on n'y arrivera pas à réformer. Enfin, ça, c'est une question que j'ai vue au Conseil constitutionnel. Nous sommes partis dans la folie sur le coup des campagnes électorales présidentielles. J'ai été, alors que mes prédécesseurs avaient très bien vu la chose, j'ai été le premier à vouloir marquer le coup en sanctionnant un ancien candidat, ancien président de la République qui avait dépassé les comptes de campagne. Mais si vous ajoutez le coût des primaires, plus le coût de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel ne pouvant vérifier que le coût de la campagne électorale, car à l'intérieur des primaires, c'est pas au Conseil constitutionnel d'intervenir dans la vie des partis politiques. Et vous allez avoir des systèmes, comme aux Etats-Unis, où un millionnaire, un milliardaire s'oppose à un millionnaire. Or, c'est pas la nature de la France. Et donc, je pense que, à la fois pour des raisons d'efficacité, de coût, faisons attention à ne pas arriver à déglinguer toutes les institutions qui sont déjà pas mal déglinguées. Mais pour la primaire, vous souteniez Anna Juppé. C'est bien pour quelqu'un qui fait plus de politique, il n'y a que ça. On commence par ça, puis on part... Mais on vous a quand même... Ce que je veux dire, c'est que maintenant, vous faites de la radio européen, vous faites de la télévision. Est-ce que ça veut dire aussi que la politique, vous la regardez avec plus de distance, plus de recul, et que vous n'avez pas envie d'être mêlé, je dirais, au débat politique actuel ? Alors, j'ai pas envie d'être mêlé au débat politique parce que je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas et je trouve que l'image donnée par les politiques aujourd'hui est une image qui est catastrophique. On ne donne pas envie aux hommes et aux femmes de ce pays d'adhérer, de suivre, de combattre parce que le spectacle est un spectacle assez fascinant. C'est la première fois, depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, à 45 jours du premier tour, je ne sais pas ce que je vais voter. J'ai une certitude, pardon de vous le dire, en aucun cas, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes idées, je pourrais voter Front National. Ça, jamais. Mais j'irai voter. Alors, le problème, c'est de faire un choix. Et pour l'instant, je suis dans l'incapacité de faire un choix. J'ai toujours considéré que je n'étais pas lié à un parti politique, même si j'ai fait de la politique, et que je me déterminerais en mon âme et conscience. Lors des dernières élections, je peux le dire, présidentielles, je l'ai dit publiquement après être sorti du Conseil constitutionnel, j'ai voté Hollande, car je ne voulais pas voter Sarkozy. Je ne pouvais pas voter Sarkozy. Parce que ce n'est pas ma conception de l'État. Ce n'est pas ma conception du fonctionnement des institutions. Bien. Aujourd'hui, je suis effondré, effondré de voir ce que je vois. On est dans une situation pathétique où on ne parle plus du fond. On ne sait, on est tous les jours... Je prends le train tout à l'heure pour venir ici. Il y a une dame qui vient me voir et qui m'a dit, est-ce que c'est vous qui achetez vos costumes ? Oui. Je ne me suis jamais fait offrir mes costumes. C'est rien. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et le politique, il doit donner l'exemple. Alors, vous me direz, on en revient au dictionnaire, il y a toujours eu dans l'histoire de la République des scandales. Toujours. Il y a des gens bien et des gens moins bien. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, la transparence est beaucoup plus grande qu'il y a un siècle ou un siècle et demi. Et on ne peut plus se permettre. Alors, il y a un deuxième problème. C'est que la société actuelle, elle est régie par les réseaux sociaux. Elle est régie par les réseaux sociaux. La presse ne fait qu'accréditer les réseaux sociaux. Je voudrais prendre un exemple. Je ne sais pas si je peux comme ça. Je prends la loi El Khomri. Je ne juge pas le fond de la loi. Mais tout d'un coup, à télévision, on nous explique qu'il y a un million de personnes qui ont voté contre, qui ont signé une pétition. Vous l'avez vu, la pétition ? Vous savez qui a voté contre ? A signé ? Dans quelles circonstances ? La force de la République. C'est ça qui a légitimé la République. C'est que quand vous allez voter, vous passez dans un isoloir. Votre patron, votre ami, votre mari, votre femme vous a dit vote comme ça. Pour être tranquille, vous avez dit oui, je voterai comme ça. Mais vous êtes seul dans l'isoloir. Seul avec vos convictions, avec vos croyances. Aujourd'hui, on a tendance à remplacer ce vote qui est le fondement même de la légitimité, qui respecte chacun et chacune d'entre vous. On veut le remplacer par un vote dont on ne sait pas quoi. Alors, on annonce un million de signatures, la presse, la télévision accrédite l'idée et plus personne ne remet en cause le fond. Là, il y a une évolution de la démocratie extrêmement préoccupante. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer, que progressivement, les ordinateurs arriveront à vous identifier de manière très précise, avec empreinte, etc. Mais attention à ne pas dénaturer la République. Le fondement même de la République, c'est ce vote que vous exprimez tous ensemble, en passant par un isoloir où c'est votre choix et on ne peut pas vous imposer ce choix. Alors, attention au nom de la modernité de ne pas galvauder la République. Donc, parlons de votre livre. Alors, ce qui vous singularise quand même dans le monde politique, c'est que vous avez toujours beaucoup écrit. Vous avez toujours beaucoup écrit des essais politiques, des essais historiques, des polars aussi. Donc, est-ce qu'écrire ce livre sur la République allait de soi pour vous ? A la fois ce type de livre, donc, dit que c'est un amoureux, et à la fois sur la République. Oui, ça l'est de soi pour moi. Parce qu'avec ce livre, j'ai fait, j'ai donné un clin d'œil à ma famille. Vous avez vu, il y a peut-être, il y a une entrée Simon Debré. J'appartiens à une petite famille juive d'Alsace, de Belchophen. Dans ce village d'Alsace, il y a deux familles, les Léon Blum et les Debré. Et mon arrière-arrière-grand-père a été le premier élu juif de la famille dans ce village. Et il a promis qu'il ne trahirait jamais la République parce que la République avait donné aux Juifs un statut. Avant, il n'existait pas. C'était rien. Il n'avait pas de nom, pas d'état civil, pas de droit. Et tout d'un coup, on leur a donné ce droit. Il est devenu adjoint au maire. La première décision qu'il a prise dans le petit village de Belchophen, c'est de faire que, le son de laïcité, que les citoyens puissent avoir accès à tous les cultes. Il y avait une église séparée en deux les protestants et les catholiques. Il a fait construire un temple protestant et il a fait construire une synagogue. Et il a dit à ses concitoyens, eh bien, allez suivre le culte que vous voulez. En 1872, son fils, Simon, à 18 ans, va choisir la République et va quitter l'Alsace pour ne pas devenir allemand ou prussien. Parce qu'il ne veut pas trahir la République. Parce qu'il ne peut pas trahir la République. Et il va devenir rabbin, grand rabbin Neuilly. Il va, lors de la affaire Dreyfus, s'élever contre l'injustice qui est en train de se commettre. Alors que tous les rabbins ne disent rien, puisque les prêtres, rabbins et pasteurs sont à l'époque payés par l'État. Seuls quelques rabbins, qui ne sont pas payés par l'État, ne pas à construire, vont s'élever contre l'injustice. Et le rabbin, Simon Debré, a un fils, mon grand-père. Et mon grand-père va épouser une catholique. Mais pas n'importe quelle catholique. Il va épouser la fille d'un peintre. Ce peintre a gagné des fortunes à Toulouse en peignant les enfants de la bourgeoisie toulousaine. Il n'y a pas de photo à l'époque. Mais ce, la bourgeoisie toulousaine, catholique, est anti-Dreyfusard. Mais mon arrière-grand-père, par ma grand-mère, est dreyfusard. Et il va affirmer, au nom de la République, la défense de la République, en peignant un tableau qu'il va donner à son ami Émile Zola, qui s'appelle « La vérité sortant du dieu ». Du jour au lendemain, ce catholique toulousain qui a pris fait cause pour la République et pour Dreyfus, persécuie. Comment voulez-vous, alors je parle après de mes grands-parents et parents qui se sont engagés dans la résistance, n'ont pas pour suivre De Gaulle, au départ, ils n'ont pas entendu. Ils font partie de la résistance intérieure. Mais ils ont la conviction que le régime de Pétain va assassiner la République. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui, je puisse ne pas être la République ? Comment voulez-vous, aujourd'hui, que je ne puisse pas avoir un sentiment de révolution à l'égard des thèses développées par l'extrémisme de droite ? C'est à l'opposé de ce que j'ai dans mes veines, ce sens de la République. Alors, pour moi, la République, elle n'est ni à droite ni à gauche. La République, elle est l'ensemble des valeurs. Alors, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et la force de la République, c'est de pouvoir faire en sorte que ces hommes et femmes de droite et de gauche puissent travailler ensemble ou se retrouver au pouvoir ou se succéder au pouvoir. Je dis toujours que j'appartiens à une petite famille. Mon père, mon grand-père, ont commencé avec le radical socialisme. C'était la grande tendance. Et s'il n'y avait pas eu la résistance, la libération de Gaulle, ils auraient continué dans cette orientation. Car la République, elle ne peut pas ne pas être sociale. La République, ce ne sont pas simplement les institutions. Président de la République, Premier ministre, gouvernement. La République, c'est bien plus fort que ça. C'est naturellement une espérance de liberté, de liberté construite régulièrement, progressivement. Et je fais une petite parenthèse là. Quand j'ai été saisi au Conseil constitutionnel du mariage pour tous, ce n'était pas une décision difficile à prendre pour nous. Car nous vivons dans un état de droit. Le Conseil constitutionnel, la République, n'a pas à se substituer aux églises, n'a pas à se substituer aux professeurs de morale. La seule question que nous nous sommes posée, est-ce que permettre à deux hommes et à deux femmes, est-ce que ça enlève des droits et des libertés aux autres ? Non ? Non ? Alors, on peut être contre. Moralement, religieusement, philosophiquement. Mais nous sommes dans un état de droit. Il y a une séparation entre les églises et l'État. Et pour l'État, ce n'est pas une mesure qui portait atteinte aux droits et aux libertés. On en a fait en France. Une mesure politique ? Non. Parce que si on part dans ce raisonnement, et je parle, si il y a des étudiants en droit, c'est le même débat qu'il y a eu en France. Jadis, quand on a voulu donner des droits aux enfants naturels. Au début, les enfants, seul l'enfant légitime avait des droits. Un jour, on s'est dit, mais les enfants naturels, ils n'ont pas demandé de naître. On leur a donné des droits. Drame ! Drame ! C'était un droit nouveau qu'on donnait. Mais on jugeait en morale et en religieux. Quand on a dit, mais les enfants adultérins, pourquoi ne pas leur donner également des droits ? Ils n'en peuvent rien de leur statut. Drame ! Drame en France ! Et ce n'était pas enlever des droits, c'était donner de nouveaux droits. Bien mieux, lorsque dans le contrat de mariage, on est passé de la puissance maternelle à l'autorité parentale, on a dit, mais c'est un drame, vous tuez la famille ! Reprenez les débats de l'époque ? Non ! On a considéré, au contraire, qu'il y avait un droit nouveau qui était dans le mariage, l'égalité entre l'homme et la femme, et il n'y a pas uniquement la puissance paternelle, il y a l'autorité parentale. Et je pourrais multiplier. Alors attention à ne pas confondre la morale, la religion, vos convictions personnelles et l'état de droit. Et les élus doivent comprendre, et l'ont compris, que l'état de droit consiste à apporter des droits et des libertés supplémentaires. Ça, c'est la République. La République, c'est aussi la laïcité. C'est fondamental, aujourd'hui. Je ne comprends pas quand on parle de laïcité positive. Parce que si on parle de laïcité positive, ça veut dire qu'on amène à la laïcité négative. Or, la laïcité positive, c'est le système qui permet en République à chacun, quelles que soient ses convictions ou l'absence de conviction, de suivre la religion que l'on souhaite et c'est éviter qu'une religion domine l'état. Liberté, égalité et naturellement, la finalité de la politique, c'est de trouver ce qu'on appelle la fraternité ou la solidarité, le solidaritisme, comme le disait Léon Bourgeois, c'est d'essayer de trouver, alors par des voies différentes, suivant que vous êtes à droite et à gauche, comment améliorer la condition de chacun et surtout venir en aide à celles et ceux qui ont le plus besoin d'aide sans que cela apparaisse comme du paternalisme ou autre forme de doctrine complètement dépassée. Donc nous sommes tous républicains, nous sommes tous républicains et nous devons garder le cap. Éluard disait il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. La France a eu rendez-vous avec la République, elle a mis du temps, elle a raté la Seconde République qui partait bien, elle s'est donnée un prince plutôt que de se donner un président de la République et puis aujourd'hui dans le monde moderne, gardons le cap de la République. Non, non, c'est très, très, très. Maintenant, on va donner la parole à vos deux voisines. Allez-y. Parmi les 58 personnalités auxquelles vous consacrez une entrée dans votre ouvrage, certaines se sont illustrées sous la 3e, la 5e, la 2e, la 4e République. N'y a-t-il vraiment aucune personnalité de la 1re qui soit digne à vos yeux de votre dictionnaire ? La 1re, c'était confusion, ça a tout de suite dérivé et je pense qu'ils ont c'était ils géraient l'immédiateté et ils ne géraient pas si vous voyez, la 1re République, ça a été l'apport des philosophes des Lumières et on pourrait les citer à ce moment-là. Mais elle a pris naissance véritablement plus tard. Au début, c'était les combats et qui ont souvent été des combats personnels. Ce qui est important dans ce livre, me semble-t-il, j'anticipe une question que vous ne m'avez pas posée, c'est que j'ai voulu essayer de faire comprendre que naturellement, la République, ce sont de grands personnages, Clémenceau, Milrand, Mitterrand, De Gaulle, Aristide Briand, mais la République, ce n'est pas que cela. Si je vous interroge, étudiants, sur l'ouverture de l'enseignement public aux jeunes filles, naturellement, puisqu'on voit, on vous l'a enseigné, vous allez me parler de Jules Ferry, de Victor Duruit, de Camille Cé, ben moi, je vous dis non. Je voudrais que vous me parliez de Julie Victoire Daubier. Personne ne la connaît. C'est la première femme qui a passé le bâcho. Elle s'est battue, battue, pour avoir le droit de passer le bâcho, car à l'époque, les femmes, à la cuisine, pour faire des enfants, et c'était tout. Elle s'est battue, battue. Et comme personne n'en voulait, finalement, il y a eu un recteur qui a dit, on va la laisser passer les épreuves, elle n'a aucune chance. C'est la fille du gardien d'immeuble de l'usine de fer blanc de Bain-les-Bains dans les Vaudes. Les épreuves écrites ont lieu, elle est la meilleure en tout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Julie Victoire est orpheline depuis l'âge de 5 ans, qu'elle a été élevée par son frère, qui est curé, qui lui a appris le latin, le grec, tous les auteurs de la littérature française, elle est extrêmement érudite. Ah, drame de l'université, drame ! Alors, il y a un recteur qui dit, moi, je sais ce qu'on va faire. Il y a encore l'oral. On ne choisit que des professeurs qui sont contre l'arrivée des femmes dans l'université. Les épreuves ont lieu, sauf en mathématiques, elle est la meilleure en tout. Alors, vous savez que hier, aujourd'hui et demain, l'ustensile utilisé par les fonctionnaires lorsqu'il y a un problème, c'est le parapluie. Alors, le recteur d'Aix appelle le ministre, « Monsieur Roland, ministre de l'instruction publique, monsieur le ministre, qu'est-ce que je fais ? » Et le ministre, je vais réfléchir, et le ministre fait une grande déclaration. Moi, Roland, ministre de l'instruction publique, tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je signerai jamais le diplôme de bachelière à une femme. Et il faut que cette petite femme prenne un avocat pour que, un an après, le conseil des ministres, parce qu'aucun ministre ne veut prendre la responsabilité de mettre son nom en bas du parchemin, un an après avoir obtenu Bachot, elle est finalement bachelière et elle va pouvoir rentrer à l'université. Ce combat, qui va être celui de Jules Ferry, de Victor Duruit, de Camille C, il a été porté par cette femme. Une autre femme, dont je suis très amoureux, Jeanne Chauvin. Jeanne Chauvin décide, de devenir avocat. Nous sommes dans l'année de 880. Au moment où elle rentre dans la deuxième chambre de la cour d'appel de Paris pour prêter serment, les magistrats s'en vont, les avocats s'en vont, seul reste l'avocat général et qui dit, Mme Chauvin, jamais, vous ne serez avocat. Mais pourquoi, monsieur l'avocat général ? Parce que pour être avocat, il faut avoir un raisonnement juridique et les femmes ne sont pas capables d'avoir un raisonnement juridique. Et elle va être forcée de prendre des avocats pour plaider, plaider, plaider son sort pour être, enfin, la première femme avocate. Ça, ce sont les combats républicains. On parle du droit de vote aux femmes. Naturellement, c'est le Conseil national de la résistance. Naturellement, c'est de Gaulle. Mais s'il n'y avait pas eu Bertine Auclair qui s'est enchaînée, c'est pas bien, aux grilles de l'Assemblée nationale pour dire, puisque je suis imposable, que ce sont les députés qui votent les impôts, je veux que les femmes votent les impôts. s'il n'y a pas eu ce combat, est-ce qu'on aurait pu, les politiques, auraient pu d'eux-mêmes aller jusqu'à reconnaître le droit de vote aux femmes ? Ce que je veux dire, c'est que la République, c'est pas l'affaire de quelques-uns de la classe politique, c'est l'affaire de tous. Et tous les grands combats ont été des combats menés par le peuple parce qu'ils apportaient des droits et des libertés supplémentaires. Voilà, j'ai répondu à la question que vous ne m'avez pas posée. Je vais vous raconter, juste, un jour, en 1985, le préfet de police de Paris décisait que pour conduire une voiture, il faut une autorisation. Ah, il me dit quand les syndicats de police viennent, ce préfet, il ne va pas faire conduire une femme. C'est pas possible. Une femme au volant, c'est un danger. Le préfet consulte, ses conseillers, il n'y a aucun argument. Alors le soir, il donne une autorisation à une dame. Mais les syndicats de police veillent. Ils vont en place Saint-Augustin où habite cette dame, ils se mettent juste en face et le jour où elle sort en voiture, hop, il arrête excès de vitesse. Je ne sais pas comment ils ont fait, il n'y avait pas de radar à l'époque. Elle avait dépassé les 30 à l'heure et donc cette dame est la première femme à avoir eu le permis de conduire, une contravention et un retrait de permis de conduire. Vous voyez que les forces du pays sont contre le progrès et ça, on en revient à ce moment-là à l'honneur des politiques, c'est de forcer le conservatisme ou l'immobilisme quand il s'agit de droits nouveaux. Alors je voulais vous demander si vous pensez qu'aujourd'hui il y a une baisse du patriotisme notamment avec la montée de l'abstentionnil selon vous qu'elles n'en sont les règles. C'est deux choses totalement différentes. Le patriotisme c'est qu'il n'est pas le nationalisme. C'est le fait qu'ils sont aussi sûrement attachés à la France. Ils sont attachés à la France. Aujourd'hui s'il y a de l'abstention c'est qu'ils ne se retrouvent pas dans la classe politique. Mais chaque fois que l'équipe de France et le football jouent, chaque fois qu'on peut, oui, le patriotisme est en nous. Simplement, il y a le problème de l'Europe qui se pose et il y a le problème de cette classe politique qui ne correspond plus à ce qu'attendent les Français notamment pour défendre la France. Alors l'Europe est un problème parce que l'Europe est devenue illisible. Elle est devenue totalement illisible. Comment ? Ça c'est ma position. On nous casse les pieds avec des immatriculations toutes identiques, etc. mais on est incapables de faire l'Europe autour de règles communes dans le droit social et dans le droit fiscal. Comment voulez-vous faire comprendre à nos concitoyens qu'on fait l'Europe, on impose des contraintes mais sur les grands principes pour qu'il y ait un marché unique, eh bien les uns et les autres ont des règles fiscales, ont des règles sociales qui ne sont pas les mêmes. Et donc il est urgent de retrouver la source du patriotisme, c'est-à-dire le rêve d'avenir partagé. C'est ça le patriotisme. C'est ça la république. C'est penser que nous partageons un rêve. Rêve, il faut qu'il devienne réalité. C'est Renan qui l'a dit. Et ce rêve, c'est qu'on puisse arriver dans une société nationale ou européenne beaucoup plus solidaire les uns des autres qu'elle est aujourd'hui. Vous déclarez votre amour pour la république dans votre livre pour la république. Oui, ça ne l'a pas cliqué. Oui, je le voyais. Ce sentiment ne pourrait-il pas vous aveugler sur ces éventuels défauts ? Est-ce que vous avez une drôle conception de l'amour ? J'espère que vous n'êtes pas trop amoureux. Ne soyez pas aveuglés. Non, Churchill avait une belle expression. La république, c'est le régime le plus difficile, mais on n'a pas trouvé de meilleur. Alors, c'est vrai que la république, elle n'est que ce qu'en font les hommes qui la servent. et que dans l'histoire de la république, on trouve des périodes tout à fait extraordinaires. Je pense notamment à cette période du début de la seconde république où on avait progressé les droits et la liberté. Je pense à toutes ces lois, lois scolaires, lois sur la durée du travail, lois sur la pénibilité du travail, on ne disait pas comme ça aujourd'hui, qui a été, quand on voit la législation concernant les enfants au travail et quelle beauté cette république qui a su sortir de l'immobilisme pour arriver progressivement, ça n'a pas été facile, à faire qu'un certain nombre de catégories sociales, de personnes, soient protégées. Alors, je ne suis pas aveuglé, il y a des périodes où la république est plus confuse et je trouve que nous, nous sommes dans une période difficile. alors c'est vrai que c'est une période difficile d'une mesure où il n'y a plus d'idéologie, où personne ne croit en rien, mais il nous manque un certain nombre de personnages qui insultent une vue de l'avenir. Or aujourd'hui, personne ne nous parle de l'avenir. Alors moi, je vais vous reposer une question. Vous parliez tout à l'heure des personnalités donc inconnues ou oubliées, et même parmi les personnalités connues, est-ce que vous pensez pas qu'il y en a qui sont injustement moins connues que d'autres ? J'ai envie de prendre par exemple Aristide Briand. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'a pas la renommée ou l'image qu'il devrait avoir comparée à, je ne sais pas, un gambétac, les manceaux et d'autres ? Oui, mais l'histoire est profondément injuste, l'histoire sélectionne. Moi, je parle beaucoup d'Aristide Briand parce qu'il a joué un rôle important, mais c'est vrai aussi qu'il est coincé à côté de Léon Bourgeois qui va avoir un rôle très important. Oui, mais c'est le fait de l'histoire, d'oublier les uns et les autres. Parce que par exemple, dans la loi de séparation de l'Église et de l'État, il intervient aussi. je lui rends hommage. Quand j'étais président, j'ai fait rééditer le rapport qu'il a rédigé sur les séparations des Églises et de l'État. Il a joué un rôle fondamental. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas complètement oublié. Voilà, mais oui, l'histoire est forcément injuste. Est forcément injuste. Mais la République, ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes. La République, c'est aussi, j'ai voulu le mettre parce que c'est très significatif, une architecture, des architectes. Car à un moment où on hésite, où la République est concurrencée par le pouvoir de l'Église, l'État veut construire des énormes mairies ou des énormes préfectures pour imposer le pouvoir de l'État. Ainsi, à Tours, face à la basilique Saint-Martin, le maire de l'époque, Pic Paris, s'il s'appelait, a construit une énorme mairie pour montrer qu'à côté du pouvoir spirituel, il y avait le pouvoir temporaire et qu'il n'y a pas que l'Église qui rayonne. Car la République, pour beaucoup de ses personnages, c'est une foi. il faut avoir la foi en la République. Et à un moment, les Républicains se sont dit mais ils ne sont pas idiots les religieux. Ils font réaffirmer régulièrement leur foi par des prières. Par des prières. Ils disent mais on devrait faire la même chose. il devrait y avoir un chant républicain. Alors oui, il y a la prière mais pourquoi on n'imaginerait pas des prières qu'on ferait réciter ? Et c'est ainsi que on aurait donc imaginé mais ils n'avaient pas beaucoup de talent une prière et c'est une prière. Ils n'avaient pas le talent pour l'écrire alors ils se sont dit mais regardons les chrétiens ils ont le je vous salue Marie pleine de grâce. Eh bien on va copier et ça donne salut Marie pleine de toi le peuple est avec toi le fruit de tes entrailles la république est bénie Sainte Marie Mère du droit et pitié de nous Sainte Marianne délivre-nous Vierge de la liberté délivre-nous des papes et des rois Sainte Marianne Vierge de l'égalité délivre-nous des aristos Sainte Marianne Vierge de la fraternité délivre-nous des soldats Sainte Marianne Vierge de la justice délivre-nous des juges vive la république démocratique sociale universelle ainsi soit-ci et ils avaient compris ces républicains au-delà de ces pastiches de prière que la république on ne l'impose pas ça doit être quelque chose que vous avez envie et que vous avez envie de faire progresser et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de parler de la république et aujourd'hui face au terrorisme face à celles et ceux qui veulent imposer leur religion de leur dire la république elle ne se laissera pas imposer une religion vous voulez exercer votre religion vous pouvez mais chacun doit pouvoir librement exercer sa religion la laïcité ce n'est pas l'état qui se désintéresse du spirituel c'est l'état qui dit je verrai à ce que chaque culte ait le droit d'exister et le droit de recueillir des fidèles et attention aujourd'hui peut-être plus que jamais dans ce siècle de l'intolérance la laïcité est au coeur du pacte républicain elle doit nous rassembler vous pouvez être catholique juif musulman tout ce que vous voulez pas avoir de religion sur le sol français vous devez respecter les autres c'est ça la laïcité et c'est ça qui doit nous rassembler que nous soyons de droite de gauche du centre de nulle part ou d'ailleurs parce que c'est aujourd'hui l'élément moteur de la république et du vivre ensemble vous avez une question ? moi je voulais vous demander selon vous quelle serait la définition d'une république idéale c'est très difficile parce que je me méfie beaucoup de ces définitions qui liberté, égalité, fraternité c'est quoi dans du peuple par le peuple et pour le peuple pour moi la république c'est une dynamique une dynamique qui essaye de faire en sorte que chacun chacune soit au au rendez-vous de l'histoire et des libertés la république pour moi c'est ce champ pour les libertés sa république pour moi c'est la volonté d'essayer de avec toutes les inégalités qu'il y a de construire progressivement une société qui n'exclut pas les uns et les autres alors c'est ce qui peut distinguer la droite et la gauche il y a plusieurs chemins pour y arriver mais moi je suis de ceux qui pensent que droite ou gauche finalement nous avons la même ambition certains prennent des chemins qui ne sont pas les mêmes et bien écoutons-les respectons-les respectons-nous et essayons vous savez il y a une très belle phrase d'Anatole France Anatole France disait heureux ceux qui n'ont qu'une vérité plus heureux plus grand plus fort ceux qui ont écouté la vérité des autres pour savoir qu'il n'y a pas de vérité alors enrichissons-nous de la vérité des autres la gestion publique la politique c'est tellement compliqué que essayons de nous y engager engageons nous y engager en respectant la vérité des autres c'est pas forcément votre vérité mais dans la vérité des autres il y a probablement quelque chose qui est important et je voudrais que cette campagne électorale soit l'occasion pour chacun de redire si j'étais journaliste je dirais à chaque candidat commencez par respecter la vérité des autres vous n'avez pas la vérité on va quand même donner la parole à ceux qui sont venus vous écouter voir s'il y a des questions parce que vous l'avez déjà dit beaucoup je vous trouve merveilleux quand vous parlez de la France du rêve de tout ça et quand vous parlez de l'Europe vous nous dites il faut la fiscalité ça me paraît pas au même niveau non alors j'ai pas dit ça j'ai dit qu'il faut que l'Europe soit lisible l'Europe elle a progressé quand les hommes et les femmes qui composaient les pays d'Europe avaient compris sa finalité alors oui l'Europe a été comprise quand c'était le rapprochement franco-allemand pour éviter ces guerres absurdes qui ont empoisonné l'histoire oui l'Europe elle a compris les français ont compris l'Europe lorsqu'il y avait des ambitions des politiques communes qui ont abouti à Ariane qui est une fusée européenne au TGV qui est un produit européen à Concorde ou à Airbus oui on comprenait aujourd'hui on voudrait donner un sens on comprend l'Europe si c'est un espace de liberté et c'est un espace où les hommes et les femmes quelle que soit leur nationalité puissent venir travailler échanger et pour cela il y a un élément essentiel c'est la législation sociale hier hier je voyais des jeunes étudiants qui ont créé leur entreprise et ils étaient dans les jus bio et ils me disent vous voyez c'est terrible terrible parce que aujourd'hui pour faire ces jus bio et bien je les fais faire en Belgique ou je ne sais plus où plutôt qu'en France parce que le coût du travail en France est supérieur et donc comme je ne peux pas vendre mes jus et il me dit l'Europe elle n'est pas lisible moi j'aime l'Europe me dit-il mais faisons en sorte que ce soit la même législation les règles sociales les règles fiscales pourquoi certains pays qui font partie de l'Europe ont des règles fiscales qui pénalisent les autres états et donc je dis moi l'Europe oui c'est cet espace de fraternité mais pour que la fraternité soit vraie il faut que ça repose sur des fondements identiques oui merci bonjour je m'appelle Yervine je suis étudiant ici j'avais deux petites questions j'en avais une pour commencer dans votre livre vous dressez un portrait amoureux de la république et je me t'ai demandé qu'est-ce que finalement on pourrait accorder si je puis dire aux autres formes de gouvernement qu'on a pu avoir en France les grands rois peut-être même l'empire sous Napoléon qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait bien leur rendre au final je sais pas selon vous et qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on leur doit et qui est peut-être intéressant et qui aura peut-être peut-être j'en sais rien faire l'objet d'un dictionnaire amoureux de la monarchie française ou de l'empire si vous voulez faire un dictionnaire amoureux de la monarchie française il ne faut pas s'adresser à moi parce que je pense que la monarchie n'a pas il y a eu des monarques intéressants mais n'a pas abouti à des progrès pour l'ensemble suivant qu'on est bien placé ou mal placé donc s'il y a eu des avancées peut-être qu'on pourrait s'il y aurait eu peut-être des avancées qu'on devrait à certains rois mais après je sais pas si vous pensez qu'il n'y a pas forcément de bon à trouver là-bas là-dedans c'est non je alors j'aime l'histoire et je vois qu'il ne faut pas rejeter la monarchie elle est elle a existé moi je ne suis pas un fan de la monarchie je crois que la logique monarchique aboutit à créer des antagonismes quand je suis désolé au nom de la du prestige ont construit Versailles et que tout autour de Versailles les gens meurent de faim mais quand je vois le régime provincial où vous avez des seigneurs qui considéraient qu'ils pouvaient se servir chez tout le monde alors peut-être il y a deux ou trois siècles aujourd'hui non c'est pas possible ou alors on est dans l'illusion d'une monarchie alors c'est l'illusion anglaise où le monarque n'a aucun pouvoir arrêtons de faire semblant et puis deuxième question qui est peut-être un peu plus actuelle je voulais vous demander d'ailleurs en plus je crois que vous étiez à l'UMP quand vous étiez encore dans la politique les républicains enfin le parti qu'on appelle les républicains qu'est-ce que vous pensez de ce changement de nom moi ça m'a peut-être un peu ça m'avait un peu dérangé à l'époque le fait que ce parti s'appelle les républicains et de fait les autres partis se retrouvent est-ce que le parti socialiste serait moins républicain que les républicains est-ce que les écologistes sont moins républicains enfin qu'est-ce que vous pensez de ce nom est-ce que ça vous met alors dans toute l'histoire de France et dans l'histoire de la république il y a des partis politiques qui ont pris le mot républicain les républicains sociaux le mouvement républicain populaire les socialistes quoi républicains indépendants l'union démocratique et république l'union l'union démocratique tout le monde s'est appréhempté je vais vous dire ce que je pense fondamentalement c'est que alors je ne sais pas si ça a été fait on ne devrait pas pouvoir préempter le seul mot républicain alors qu'on mette républicain populaire républicain sociaux oui mais ça me choque mais on a laissé faire je trouve que c'est dommage c'est dommage bon mais je ne suis porte-parole de personne et certainement pas des républicains auxquels je n'ai jamais adhéré puisque depuis que je suis sorti à la politique je n'adhère plus à aucun parti bonjour monsieur le président j'ai juste deux questions à vous poser deux questions à vous poser vous aimez mariane comme la république vous aime mais mariane n'est pas représentée ni à l'assemblée nationale en tant que présidente de l'assemblée ni au sénat c'est toujours les hommes depuis l'histoire de la république on n'a jamais vu une femme présidente du sénat jamais présidente de l'assemblée nationale et jamais dans la république on a vu une femme présidente du conseil constitutionnel est-ce que vous trouvez que vous parlez tellement bien de la république et de mariane quand la république mettra une femme présidente du conseil constitutionnel ma deuxième question c'est le conseil constitutionnel que vous avez présidé qui est nommé par des hommes politiques qui n'est pas indépendamment ça me gêne quelque part que le conseil constitutionnel doit être indépendant des hommes politiques et des partis politiques pourquoi on ne nommerait pas que des juristes comme aux états unis à la cour suprême où on nomme que des juristes professionnels ou pas professionnels à vie au moins ils sont indépendants des hommes politiques et des partis politiques et de l'état en général est-ce que vous pensez j'adore cette question asseyez vous je répondrai à l'autre après est-ce que j'ai été pendant neuf ans président du conseil constitutionnel je prends mon cas est-ce que vous pouvez me citer une décision où elle est l'expression du parti auquel j'ai pu appartenir non j'ai autant annulé de loi le conseil a autant annulé de loi de droite que de gauche depuis nous avons annulé depuis le début du conseil constitutionnel 65 élections législatives exactement à une unité près la même chose à droite et à gauche l'indépendance c'est là-dedans que ça se passe et il y a une règle essentielle pour l'indépendance c'est que vous ne pouvez pas être renommé vous faites neuf ans personne ne peut rien vous dire pendant neuf ans et au bout de neuf ans bonsoir monsieur rentrez chez vous c'est terminé franchement votre question n'est pas bonne vous reprenez je voudrais quand je reviendrai dans 40 ans vous me disiez voilà telle 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 décision prise par le conseil constitutionnel est l'expression d'une idéologie politique ou de réflexe politique dans ce conseil il y a des hommes et des femmes je l'ai écrit donc je peux le dire quelqu'un comme Lionel Jospin pour lequel je ne partage pas tout je me suis merveilleusement entendu parce que c'était un homme d'état et voilà comment l'histoire est injuste avec un homme c'est j'ose pas il a délibéré avec nous sans aucun problème donc et si je vraiment j'ai regardé toutes les lois que nous avons censurées tous les articles de loi juridiquement personne aucun juriste n'a pu dire là ça c'est une annulation politique nous sommes neuf nous sommes neuf autour de la table on ne peut pas s'abstenir chacun donne sa décision et justifie sa décision par des arguments juridiques donc je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi mais non ça c'est la première chose deuxième élément de réponse juger la loi faite par les représentants du peuple c'est pas un acte anode et donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait autour de la table neuf personnes de sensibilité politique différente il y a Michel Charas mais je n'ai pas on a parfois eu des discussions et souvent je ne peux pas révéler les votes mais nous avons voté dans le même sens c'est ça il y a un moment où il faut sortir de ce machiavélisme qui dit puisque vous avez fait de la politique vous êtes non c'est pour ça que j'ai voulu dire très clairement que j'avais voté Hollande parce que ah c'est Chirac oui Chirac il était fini je fais une parenthèse le bonheur pour moi a été d'être entouré mais je souhaite qu'il ne vienne plus au conseil par deux hommes d'exception qui se vouaient un amour extraordinaire je vais vous raconter la première séance je reviendrai à vos questions première séance nous examinons une loi sur l'immigration alors mon voisin de droite est-ce que je peux dire un mot vous savez président j'ai été président de la république c'est là d'ailleurs où j'ai découvert la solitude du pouvoir parce que vos vos huit camarades de droite ou de gauche ils sont planqués ils sont planqués et ils laissent le président avec deux personnages éminents intelligents qui ont été l'état du président et vous savez le problème de l'immigration se posait déjà quand j'étais président mais à l'époque mon premier ministre n'était pas très bon je regarde mon voisin gauche je me dis sauver il est sourd il est sourd au bout de quelques minutes est-ce que je peux non la parole est libre je veux m'exprimer j'ai écouté tout à l'heure notre collègue bonne nouvelle il a rappelé qu'il avait été président de la république moi aussi et à ce moment là c'est sûr terrible il vous prend un témoin et vous savez président la différence entre lui et moi ben moi j'ai été réuni les huit camarades complètement touchés de droite de gauche tous certains qui parlaient tremblements tellement ériels d'autres se demandant comment faire s'amener moi entre les deux immobiles ça dure très longtemps et à ce moment là mon voisin de gauche se penche et une mère très fort dit dis moi j'ai dit une connerie j'ai été forcé de suspendre la séance donc en réalité ils n'ont plus leur place là mais un jour on m'avait demandé quel était le membre idéal pour être membre du conseil constitutionnel je dis ne m'envoyez pas des professeurs de droit parce que le professeur de droit il défend une thèse toute sa vie c'est la même thèse et il n'accepte pas les thèses des autres envoyez-moi un professeur de droit mais un politique mais à l'image de la nation et donc le conseil constitutionnel doit être à l'image de la nation un juriste quelqu'un qui ne l'est pas un économiste parce que les lois que nous examinons elles sont votées par les représentants du peuple alors nous ne sommes pas législateurs à la place du législateur nous sommes là simplement vous savez je disais toujours que l'ustensile d'un membre du conseil constitutionnel ce n'est pas le crayon c'est la gomme c'est la gomme pour effacer tout ce qui porte atteinte au droit et aux libertés alors c'est une tâche très difficile parce que nous gagnons souvent la bataille juridique mais nous perdons la bataille politique je prends un exemple qui a été très dur une loi arrive la loi qui maintient en détention les criminels sexuels lorsqu'ils ont exécuté leur peine cinq minutes exécuter leur peine nous l'avons annulée cette loi pourquoi parce que nous avons dit au gouvernement vous pouvez faire une loi pour l'avenir la loi n'est pas rétroactive vous ne pouvez pas appliquer un maintien en détention à des gens qui ont déjà été condamnés parce que seul le juge sinon on revient aux lettres de cachet de l'ancien régime et sur le fond vous avez raison les délinquants sexuels s'ils ne sont pas soignés s'ils ne sont pas guéris si on les met en liberté et alors on leur disait pour l'avenir oui vous pouvez faire deuxièmement c'est le juge qui doit prononcer le maintien en détention ce n'est pas l'administration et là j'avais été l'objet parce que dans ces cas là on personnalise beaucoup une campagne de presse je me souviens de l'article disant de bref remettre les violeurs en liberté non il faut comprendre c'est ça la république que nous sommes un pays de liberté et que les libertés elles supposent une architecture voilà pour la question pour les mariannes pour les mariannes écoutez je souhaite qu'un jour il y ait une femme président du conseil constitutionnel ou une femme président de l'assemblée nationale ou du sénat mais c'est pas c'est le fait de chacun il y a encore beaucoup de questions il y a encore monsieur je voulais poser une question par rapport à la place des médias ces dernières années ils ont révélé beaucoup d'affaires politico-judiciens il y a eu il y a eu Fillon aujourd'hui je voulais savoir qu'est-ce que c'était votre conception du pouvoir médiatique dans la république quelle était sa place vu que tous les candidats visés par des affaires l'incriminent souvent et aussi la justice aujourd'hui c'est quoi votre d'abord attention la liberté de la presse est essentielle le pouvoir arrête le pouvoir vous avez dû apprendre ça par Montesquieu livre 11 chapitre 6 de l'esprit des lois donc le pouvoir est un pouvoir qui ne se partage pas et donc la presse doit pouvoir à l'occasion dénoncer le canard enchaîné fait son boulot c'est rien le canard enchaîné par rapport à ce qu'a été jadis l'assiette au beurre ou charivari et donc si vous ne voulez pas subir le courroux des médias n'embauchez pas fictivement votre femme est-ce que vous voyez le général de Gaulle embaucher tante Yvonne comme attaché parlementaire c'est pas ça qui est grave c'est l'emploi fictif comment voulez-vous donner un exemple si vous n'êtes pas impeccable je suis désolé c'est vrai que on peut se faire offrir des cadeaux mais on a fait attention il y a un règlement il y a un déontologue qui a prévu que pour protéger le parlementaire pour protéger le parlementaire de toute pression lobby il doit on ne l'interdit pas il doit déclarer tout don supérieur je crois à 150 euros c'est une mesure de protection de cette démocratie si vous voulez éviter d'être la cible des médias et bien respectez la loi et les règlements voilà madame bonsoir monsieur Debré moi je voulais vous poser une question sur un autre livre que vous avez écrit sur un autre livre que vous avez écrit ou plutôt co-écrit qui s'appelle je tape la manche donc peut-être que je vais contextualiser un petit peu c'est un livre que vous avez écrit avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie que vous avez rencontré dans la rue puisqu'il est sans abri c'est un livre qui raconte son histoire alors déjà je voulais savoir comment va-t-il comment va-t-il Jean-Marie il va très bien je vous remercie écoutez pour moi ça a été 4 ans de bonheur absolu un jour je vais m'acheter un petit cigare au drugstore et il y a un monsieur qui me dit est-ce que je peux garder votre bicyclette parce que la bicyclette c'est pas horrible et au moment où je sors il y a une personnalité politique mais vu mon âge j'ai oublié son nom qui dit tout haut regarde Debré parle à un clodo et je me suis dit ou je me retourne et je fouille une baffe mais je me mets en tort ou alors je vais essayer d'écrire la vie de cet homme et je lui enverrai pour dire tu vois il a plus de choses intéressantes à dire que toi et donc j'ai mis 4 ans et demi à essayer de faire comprendre à Jean-Marie qu'il avait des choses à dire au début je travaillais dans la rue la nuit avec lui c'est difficile tout le monde pour eux chaque individu est un danger et puis progressivement ça s'est bien passé et puis des moments de bonheur un jour les gardes républicains m'appellent en disant vos amis sont là et j'arrive devant l'entrée du conseil constitutionnel il y avait 4 caddies il était habitué aux voitures noires à cocarde là c'était 4 caddies il avait ramené 4 copains et il était rentré au conseil constitutionnel et donc cet homme qui a 47 ans dont 20 ans de rue je le vois toutes les semaines tous les droits d'auteur sont pour lui et je gère ses droits d'auteur et on le réhabitue à la vie c'est très difficile alors depuis 6-7 mois il n'est plus dans la rue je lui ai trouvé un tout petit logement au début il est tout fait et donc j'ai trouvé un système je lui ai dit tu vois les gens ils vont passer leur week-end à Deauville à Cabourg toi tu vas passer des week-ends dans la rue donc il allait chez lui le lundi mardi mercredi jeudi et le vendredi soir il partait avec son balichon vers la manche là mais progressivement il s'est passé ce qu'il devait se passer c'est que il n'a plus envie d'aller dans la rue surtout que les droits d'auteur sont bien alors là nous sommes dans une phase plus difficile puisque je voudrais qu'il se remette à travailler alors je lui ai accordé 6 mois de vacances alors un jour il m'appelle il dit je suis à Cherbourg j'ai pris ce qu'on fait à Cherbourg j'ai pris le train pour aller sur la côte d'Azur c'est pas l'endroit il a pris le premier train là il se réhabitue je lui ai trouvé un premier travail il n'y est pas allé je lui ai trouvé un deuxième travail ça a duré 15 jours il est incapable encore d'avoir une discipline horaire or quand ça commence à 9h il arrive à 10h au début de nos relations il m'appelait à 4h du matin parce que c'est comme ça il y a mon portable alors là on s'est un petit peu accroché fâché gentiment Jean-Marie tout ça vous pouvez parler vos droits d'auteur ça ne durera pas indéfiniment indéfiniment mais il est incapable de voir ça il a reçu des droits d'auteur de l'ordre de 20 000 euros lui dont la question était de savoir est-ce que la personne qui vient devant moi va me donner 1 euro ou 2 euros 20 000 euros il ne voit pas ce que c'est il ne comprend pas je lui ai raconté à la voiture un jour un jour il m'appelle il est très tard il dit est-ce que les billets de 50 euros ça existe je lui dis pourquoi mais ça n'existe pas il y a un monsieur qui lui avait donné 50 euros il pense il n'avait jamais vu il n'avait jamais vu il avait vu des billets de 5 euros peut-être de 10 euros mais dans la rue on ne donne pas 50 euros et donc voilà c'est un travail très lent sa notion du temps n'est pas la même que la mienne et donc pour ne pas tout brusquer je me mets à sa notion du temps il a l'éternité pour lui moi je ne l'ai pas il ne faut pas le brusquer si vous le brusquez il faut repartir à zéro voilà la seule chose qu'il a qu'il a sauvé par rapport parce que j'en connais deux ou trois autres c'est qu'il ne boit plus depuis 15 ans parce qu'il a vu son père ivrogne qu'il a tabassé et un jour il s'est vu ivrogne tabassant ses enfants il s'est arrêté et depuis 15 ans il ne boit plus ce qu'il a sauvé mais il y a encore beaucoup beaucoup de travail 20 ans de rue 20 ans de rue mais toute ma vie toute ma vie je me souviendrai le jour où la première fois je l'ai invité au restaurant et où il a commandé un biftec 20 ans de poubelle 20 ans de poubelle 20 ans de pizza que le pizzaïolo vous donne 20 ans de sandwich donné par le type à la fin de la journée parce que il ne les a pas vendus et tout d'un coup au restaurant assis et là qu'est-ce que vous voulez ah astagri quel bonheur quel bonheur et je souhaite à chacun et chacune d'entre vous d'avoir de telles rencontres alors il faut prendre du temps il ne faut pas imposer sa vérité il faut l'écouter il faut accepter ses incohérences il faut accepter que tout d'un coup il n'ait pas envie de vous parler parce que 20 ans de rue ça transforme un homme ou une femme alors au début j'avais commencé parce qu'il y avait une femme dans le petit groupe où ils sont mais c'est très difficile parce que pour les hommes la vie dans la rue c'est très dur pour les femmes c'est un calvaire et là je suis en train de travailler encore avec une femme pour peut-être arriver à lui faire dire mais c'est très difficile de lui faire dire un sens de chose mais ce que je vois ce que j'ai vu alors je ne connais pas suffisamment encore il vit il vit des calvaires des calvaires parce que dans ce petit monde de la nuit il n'y a pas de cadeau tout est dur tout est violent tout est adversaire tout d'un coup vous les voyez et ils vont se taper dessus pourquoi vous ne savez pas voilà c'était une très belle très belle expérience on est obligé on est obligé d'en rester là parce que vous retenez mais vous pouvez parler il va venir ici vous pouvez lui dire un mot on est tenu monsieur Debré bonsoir et bonsoir à toute la salle bonsoir monsieur Romand moi je suis venu ici un peu en retard mais je voulais voir l'ancien ministre de l'intérieur que vous êtes et j'ai souvent eu le souvenir de vous avoir vu à la télévision donc je sais je tenais vraiment à vous voir aujourd'hui moi j'ai l'impression je ne pense pas me tromper beaucoup que vous êtes à la base un homme politique de droite et vous et que vous avez terminé en défendant des droits en défendant des droits et les droits en général sont des étiquettes comme parfois les personnes de gauche comme monsieur Bernard Romand ici les avocats donc la question de savoir c'est est-ce que dans chaque homme politique il y a une composante de droite et de gauche si la droite arrivait au pouvoir est-ce qu'on peut espérer avoir une composante sociale pour apaiser la société je ne sais pas mais là je ne peux pas répondre je ne peux pas en faire alors un je dis que je suis de droite oui de toute qu'est mais je n'ai jamais eu sentiment de totalement droite je vais vous raconter toute cette histoire toute cette histoire quand je me suis présenté dans l'heure un jour il y avait un canton le canton de Nonancourt et le conseiller général était socialiste depuis 36 ans et le conseiller général sortant socialiste m'appelle un jour et me dit je veux te voir je vais te voir et il me dit tu vas prendre ma succession écoute à l'époque j'étais RPR tu ne parleras pas d'RPR je vais je t'ai observé je t'ai regardé tu vas devenir le conseiller général qui va prendre ma succession je me suis battu contre un EDF président de l'association des maires et c'était fantastique ça a été la plus belle campagne que j'ai faite le candidat socialiste sortant le conseiller général estimé par tout le monde a fait ma campagne et on me disait tu es à gauche je vais à droite non je répondais comme lui je suis républicain donc voilà ma réponse alors chaque homme chaque femme politique a des convictions il appartient à un clan il y a une partie de la droite moi que je n'accepterai jamais parce que ça ne correspond pas à ce que je pense il y a une partie de la gauche que je n'accepterai jamais parce que ce n'est pas là où je veux que mon pays aille mais entre la droite et la gauche je vous l'ai dit j'ai voté j'ai voté Hollande je vais même vous dire il m'est même arrivé de voter Mitterrand mais ne le dites pas il ne serait pas content moi je trouve que mon honneur c'est naturellement j'appartiens j'appartiens à une famille gaulliste le gaullisme pour moi c'est ni la droite ni la gauche c'est la droite et la gauche c'est cette tentative de rassemblement je me souviens la première fois que je suis arrivé à l'Assemblée nationale on est le premier jour où on est on est placé par ordre alphabétique et mon voisin c'était Gaston de Fer et je me souviens mon père dire à Gaston dis moi Gaston je te confie Jean-Louis tu t'occupes de lui et Gaston lui a dit hé putain il faut aller chez le socialiste et mon père a dit si ça lui convient tant mieux soyons pas enfermés soyons ouverts alors encore une fois au conseil constitutionnel je me suis très bien entendu avec des gens que vous qualiforiez de socialiste quand j'étais président de l'Assemblée nationale je me suis bien entendu avec l'ensemble des représentants de la nation y compris ceux qui étaient dans l'opposition les socialistes parce que c'est ça la République c'est ça la République voilà donc soyons républicains merci très bien en tout cas merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.